Musique Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Dans laquelle on va voir pas mal d'informations par rapport à ce qui arrivera dans quelques semaines Du coup ce sera au moment de la saison 6 et j'espère que cette vidéo va vous intéresser Avant tout comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus C'est très important, ça fait plaisir et ça motive N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifs pour rien manquer Voici la liste des derniers abonnés de la chaîne, un grand merci à vous Et pour finir n'oubliez pas d'aller dans la boutique et de mettre le code créateur TOTO si c'est pas encore fait Je vous rappelle que tout a été réinitialisé et remis à zéro Donc je compte vraiment sur vous pour mettre le code créateur TOTO D'ailleurs si cette vidéo atteint les 5000 pouces bleus J'organise demain un concours pour vous faire gagner des cadeaux Alors soyez au rendez-vous et n'hésitez surtout pas à liker Du coup pour commencer les informations du jour Bah cette nuit dans la boutique on a eu le droit au nouveau pack Alien qui est plutôt pas mal Pour commencer on a eu cette image qui est juste magnifique Où on peut voir le Xenomorph à côté de l'univers Fortnite Franchement ils sont vraiment très forts Epic Games pour ça Et je voulais vraiment partager cette création Mais du coup dans la boutique on a eu pas mal d'items On va découvrir tout ça mais d'abord je voulais vous passer le trailer qui est juste insane Ok ok les mecs Alors franchement les gars dites moi ce que vous avez pensé de cette animation Mais je trouve que c'est pas mal Et que c'est même le meilleur trailer de la saison pour l'instant En plus je sais pas vous mais moi je kiffe le nouveau style de l'agent Jones Avec son armure un peu blindée avec quelques accessoires etc Ca m'a donné une idée Je pense que si un jour on peut avoir le skin dans notre casier Donc l'agent Jones On aura certainement toutes les variantes par lesquelles il est passé Au début il avait son costard nickel tout propre etc Et au fil du temps au fil de la saison bah il s'est dégradé Du coup ce serait pas mal en fin de saison Ou lors de la saison prochaine de débloquer le skin agent Jones Et du coup d'avoir toutes ces variantes Bref pour revenir sur la collaboration avec Alien On a donc deux nouveaux skins Xenomorph et Ripley Je vous laisse regarder ça tout de suite dans la boutique Sous-titrage Société Radio-Canada Ok ok les potes Donc si jamais les cosmétiques vous plaisent Ou les émotes etc N'hésitez pas à les acheter avec le code créateur TOTO Ca fait toujours plaisir Maintenant les potes On va donc passer aux bonnes nouvelles de cette vidéo C'est une vidéo courte mais très intéressante Et avec de bonnes nouvelles justement Ces dernières semaines suite à quelques leaks Vous avez été nombreux à me demander Quand est-ce que le skin Travis Scott allait faire son retour Alors on avait des théories par rapport au mois de février Au final il n'est toujours pas revenu Alors que je rappelle qu'il est censé le faire Mais bon on va mettre Travis Scott de côté Pour l'instant les gars Je n'ai aucune date à vous donner malheureusement Je pense toujours qu'il fera son retour Mais il faut juste être patient En revanche vous êtes aussi nombreux à me demander Le retour d'un autre skin Harley Quinn Et les gars j'ai une très très bonne nouvelle pour vous Elle va faire son retour En effet les mecs Vous le voyez tout de suite à l'écran On a trouvé une nouvelle variante pour le skin Harley Quinn Et je la trouve magnifique en tenue rouge et noire comme ça Pour l'instant on a quelques informations Sur comment obtenir ce skin Quand est-ce qu'il sera dispo etc Mais ça peut changer Alors c'est à prendre avec des pincettes Du coup la première info qu'on a eu C'est que ce skin serait disponible en avril Donc dans deux mois Deuxième information C'est que ce skin Ce n'est pas une nouvelle variante Pour le skin Harley Quinn qu'on a déjà C'est un tout nouveau skin Il faudra donc soit l'acheter Soit le débloquer Et du coup Pour le débloquer On a déjà la réponse Après est-ce qu'il sera aussi dans la boutique On le sait pas encore En fait en avril Il y a des nouveaux comics Qui vont sortir Vous les voyez à l'écran En rapport avec DC Et avec Fortnite Du coup dedans On aura justement Harley Quinn On aura des persos de Fortnite On aura également Batman Et le titre des comics C'est le point zéro D'ailleurs sur Twitter Donald Mustard A déjà changé sa biographie Il a mis qu'il était Dans le point zéro justement Bon c'est assez drôle Et sa bannière Bah on peut la voir C'est justement Batman D'ailleurs il y a une page des comics Qui a déjà été dévoilée Vous la voyez à l'écran Bah c'est un combat Entre Harley Quinn et Batman Du coup j'ai hâte d'en savoir plus Et du coup les potes Pour résumer Tout ce qu'on sait A l'heure actuelle Sur cette nouvelle collaboration Les comics Donc Batman Fortnite Point zéro Sortiront en avril Il y aura normalement 6 comics différents Et dans chacun des comics On pourra obtenir un code Pour débloquer un item dans le jeu Parmi les 6 items On aura donc la possibilité De débloquer le skin Harley Quinn Faudra donc acheter un comics Pour avoir le code d'Harley Quinn Dans le jeu Et du coup à côté de ça Si on a 6 codes Donc 6 comics On obtiendra le skin Batman La tenue blindée De Batman point zéro Donc oui clairement les gars Il faudra acheter les comics Pour être sûr d'avoir le skin Harley Quinn Mais aussi le nouveau skin Batman Autre chose Il faut savoir que les versions imprimées Seront seulement dispo dans certains pays Vous avez la liste à l'écran L'Amérique du Nord L'Allemagne Italie etc Il n'y a pas la France Du coup on pourra sûrement l'acheter Via Amazon Mais est-ce qu'il y aura un code Ça c'est pas confirmé Du coup moi tout ce que j'espère C'est que le skin finira quand même Par sortir dans la boutique d'objets Au prix d'un certain nombre de V-Bucks Déjà ça serait bénéfique Pour Epic Games Et pour DC Parce qu'énormément de joueurs Achèteraient le skin Même plus que des joueurs Qui achèteraient les comics Et puis ça ferait kiffer beaucoup de monde Donc j'espère vraiment que les skins Harley Quinn Et Batman Arriveront dans la boutique Pour ce qui est de l'ancien skin Harley Quinn Celui qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant Je pense qu'il fera son retour Du coup en avril Ce serait assez logique Du coup les gars C'est quand même marrant De voir qu'avec Marvel Ils ont créé des comics Et puis que maintenant Ils font pareil avec la concurrence Avec DC Et donc les persos comme Batman etc C'est là qu'on voit que Fortnite A quand même énormément de pouvoir Parce que réussir à faire des collaborations Avec tout le monde Bah c'est incroyable Cependant ça nous donne pas vraiment d'indice Sur la prochaine saison Après il faut savoir que ça sort en avril Et que le nom c'est le point zéro Peut-être qu'il y aura toujours un rapport Avec tout ça dans la prochaine saison En tout cas les potes J'attends vos réactions en commentaire Dites moi si vous êtes pour ou contre Si vous allez essayer d'acheter les comics Ou pas Ou si vous allez attendre De savoir si ça sort dans la boutique Avant tout Tout ce que je peux vous dire C'est que pour l'instant Ce sont les premières informations Et que toute façon Ça n'arrive qu'en avril Donc d'ici là On en saura plus Et Epic Games Va forcément nous expliquer Tous les détails Pour ce qui est des cadeaux Des concours etc Les gars Je vous promets que bientôt Il y aura du lourd sur la chaîne Et sur les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas à vous abonner Et à me suivre à fond les gars C'est très important Et surtout N'oubliez pas aussi de mettre Le code créateur TOTO TOTO Dans la boutique d'objets Même si vous n'achetez rien en ce moment Les gars Ça fait toujours un soutien en plus Et ça aide beaucoup Sur ce On s'approche de la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de liker De vous abonner etc On se donne rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ou de nouveaux lives Allez Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz